Alors je m'appelle Chloé Geoffroy, j'ai 19 ans, je suis au Pôle France de Nantes et je suis dans l'équipe internationale Power Slide Matter. J'ai découvert le roller en famille pendant une porte ouverte chez moi dans l'Est de la France au club de Vouges-Cours. C'était directement un club de roller course, bon pas très spécialisé dans les compétitions, tout ça, donc c'était vraiment d'apprentissage, beaucoup pour les petits et un peu d'adultes en randonnée. Ouais, ça m'a plu tout de suite, j'ai accroché, j'ai essayé pas mal de cours, tout doucement au départ, j'avais 4 ans quand même, et ensuite d'année en année j'ai repris des licences et j'ai changé de club l'année dernière pour la Stade Nantes. Euh ben, avant tout la sensation de vitesse surtout, et la sensation de rouler, ouais, cette sensation de glisse que j'aime beaucoup, ouais. J'ai jamais fait d'autres sports, non. Oui, j'ai voulu faire d'autres sports comme la gymnastique ou l'athlétisme, mais c'était difficile de concilier les deux entraînements. Oh ben, c'était magique surtout après la course, mais c'était un de mes premiers marathons, je sais pas combien j'en avais fait avant celui-là, mais pas beaucoup, mon premier marathon était aussi à Dijon, sans doute deux ans avant cette victoire, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal pendant ce marathon avec toutes les attaques, j'avais pas encore beaucoup de résistance, de physique, et à la fin de la course, dans le rond-point du bas, ça doit être à peut-être un kilomètre, je me suis dit, dans tous les cas, il faut tenter, alors j'ai attendu peut-être 600, 700 mètres avant l'arrivée, je la voyais au loin et je me suis dit, bon, faut tenter, et j'y suis allée à fond, j'ai joué ma carte et j'ai gagné. Et ça m'a fait énormément plaisir, et ça m'a surtout motivée à forcer, à m'entraîner encore plus pour d'autres victoires comme celle-ci. Et depuis, t'en as eu d'autres alors, des victoires ? Ouais, j'en ai eu d'autres sur des marathons comme celui-ci, j'ai gagné Arby, donc en Chine l'été dernier, et surtout le marathon des championnats d'Europe. Ah, elles avaient toutes une superbe saveur, forcément. Je ne sais pas laquelle m'aura fait le plus plaisir. Forcément, on pourrait penser que c'est le marathon des championnats d'Europe. C'était une immense joie quand j'ai gagné, mais d'un autre côté, quand j'ai gagné Dijon, j'étais encore junior normalement, et gagné devant toutes ces filles qui étaient dans le top mondial, et tout ça, c'était vraiment une superbe sensation d'être devant elle. Eh bien, j'étais d'abord dans l'équipe ligne droite pour Orsay, donc avec Nathalie, Christophe, Baudouard. Et d'abord, c'est Scott qui a dû contacter ligne droite, il cherchait quelqu'un pour les marathons, tout ça, accompagné Cathy, qui est quand même souvent toute seule sur les marathons. Et je ne sais plus si c'est Christophe ou Nathalie, mais ils m'ont conseillé, moi, sur les marathons, j'aime beaucoup ça, et j'ai une bonne pointe de vitesse à la fin. Alors, je ne dirais pas forcément les fonds, car c'est plutôt sur route ou sur piste, et j'ai plutôt du mal là-dessus, mais je dirais vraiment les marathons, semi-marathons, et le contraire, donc les distances assez courtes, comme le 100 mètres, le tour, ou sur piste, le 500. Alors, j'ai changé d'études cette année, et j'ai essayé de poursuivre mon rêve, entre guillemets, qui est l'architecture, l'architecture d'intérieur. Donc, j'ai intégré une prépa design, et après cette année, je vais pouvoir faire, normalement, un bachelor en design d'espace. Et moi, je suis partie pour trois ans. Eh bien, j'ai un très bon emploi du temps, car mon école est dans le centre de la France, mais fait des cours à distance, donc en live. Donc, j'ai mes cours sur ordinateur, je vois les profs en direct, et après ça, les cours sont enregistrés, et sont postés sur une plateforme, et donc je peux les revoir deux, trois jours plus tard, tant que je peux. Ça varie assez, entre les périodes assez creuses, ou les périodes d'entraînement, de travail, je dirais principalement entre 10 et 15 heures. Principalement de la piste, on garde forcément un ou deux entraînements de route par semaine, aussi de la musculation, deux fois par semaine principalement, ou une fois, et du vélo aussi le week-end. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, tant que les résultats seront là, et forcément, je pense que quand je verrai une petite faille, ou un moment où je verrai que je ne pourrai plus atteindre les meilleures places dans les marathons, je pense que j'irai tout doucement vers mon avenir professionnel. Mon objectif pour la saison, donc une sélection en championnat du monde, pour ensuite essayer sur les distances courtes de faire un top 10. Essayons de voir top 15 en senior, au championnat du monde, et si je vais au championnat d'Europe, un top 5 sur les distances courtes, et forcément le marathon. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, même si c'est un tout petit message, un tout petit encouragement, ou merci Chloé, un encouragement, aussi petit qu'il soit, ça fait toujours chaud au cœur, et ça donne toujours envie de continuer, et à s'entraîner pour avoir des épaules dans les yeux des gens. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada